Salut les amis, alors aujourd'hui je cherchais un prétexte en fait pour faire une deuxième vidéo et figurez-vous que je l'ai trouvé ce prétexte, c'est tout simplement incroyable ce qui m'est arrivé aujourd'hui une découverte totalement improbable, un truc de fou, alors je vais vous raconter simplement ce qui s'est passé alors ce matin j'avais rendez-vous avec mon père à son bureau, sur son lieu de travail et donc il m'a dit quand tu pars tu m'appelles, je lui dis ça va ok donc je décolle de Marseille, c'est à peu près à 30 bornes, à 20 minutes, c'est pas loin je l'appelle il me dit non non mais attends j'ai un peu de retard, tranquille roule tranquille bon vu que je le connais je sais que lui quand il a un peu de retard c'est une demi-heure, une heure qu'est-ce que je fais moi de suite ? je bifurque, je me dis tiens quelle heure il est ? 10 heures, le cache il est ouvert, je vais aller au cache du coin pour tuer le temps en fait j'ai été comme ça par hasard, donc j'arrive au cache, je rentre à l'intérieur et là les amis d'un coup j'ai pas compris, je sais pas, on dirait que j'étais dans une autre dimension donc je rentre dans le cache, là je vois de suite les jeux PS4 là comme d'habitude PS4, PS5, les 3 pèlerins, le rayon avec DS, oui et là sur la droite les fameuses vitrines avec le rétro mais il n'y a jamais rien eu d'exceptionnel franchement, là-bas vraiment très très rare pour tomber sur quelque chose et de suite il y a un truc qui m'attire l'oeil c'est quoi ? déjà c'est, il y a plein de jeux Super Nintendo là je comprends pas, de suite je me dis mais c'est pas possible c'est des repros tu vois inconsciemment, il y a tellement de repros maintenant sur le marché qui sont vraiment bien faites que je me dis non, un mec il a dû mettre des cartouches dans des boîtes repros et il leur a vendu ça, voilà mais bon, inconsciemment je me dis inconsciemment je savais que c'était pas des repros parce que c'était trop beau c'est trop trop beau la sérigraphie, la colorimétrie, la texture du carton tu vois, donc bon, un truc qui m'a attiré l'oeil d'un coup comme ça bon déjà comme je vous dis c'est le nombre de jeux la vérité n'était beaucoup plus rempli que d'habitude pas que du Super, il y avait un peu tout, de la PS1, plein de choses et bon, ça je t'ai surpris et il y a un truc qui m'attire l'oeil tu vois, c'est le Castlevania 4 là sur Super Nintendo le fameux Castlevania 4, super jeu, un de mes jeux préférés et les petites écritures en noir là, vous savez les petites écritures très recherchées là du FA là, du FAH, mode d'emploi en français donc déjà il y a ça qui m'attire l'oeil moi je suis comme ça là, je suis comme ça je suis comme ça, je tremble je tremble parce que, je sais pas, je comprends pas tu sais, c'est pire que, c'est pire qu'en vie bon, en vie de grenier j'en fais plus parce que je trouve plus rien mais je veux dire, en plus il y a un mec là un mec qui commence à regarder, tu vois, il commence à regarder il était à côté de moi, bon je suis arrivé avant lui mais moi j'étais devant la vertre, tu vois, j'ai pas bougé je suis resté comme ça devant et je me dis au pire, j'avais tellement peur j'avais peur d'aller chercher un vendeur parce que le temps que je fais ça je vais chercher le vendeur, je reviens peut-être il y a un mec qui est venu avec un vendeur il m'a pris les jeux, quoi, tu vois donc, en plus, comme je vous dis, il y a un mec qui commence à faire ça il regarde un jeu, un jeu qui m'intéresse en plus, particulièrement je vais vous montrer et donc, alors qu'est-ce que je fais ? je vais voir un vendeur, le vendeur il traîne il est avec un mec pour des téléphones je dis oui, venez, s'il vous plaît je dis oui, je vais en caisse, je reviens il part en caisse, il revient pas oh putain, après je reste comme ça je sais même pas me retourner, c'est un truc de fou et après je me retourne, je vois deux vendeurs derrière je fais, eh, s'il vous plaît mais tu sais, assez, presque virulement, tu vois parce que, là c'est bon, je suis déterminé quand tu as ça sous tes yeux vous allez comprendre, c'est pas des jeux de fous c'est pas des jeux de malades mais en fait, ce qui est impressionnant, c'est l'état et surtout trouver ça dans un cache donc il me dit oui, oui, j'arrive tout de suite le mec, il vient, ah j'ai pas la clé il repart, il va chercher la clé bon bref, je passe les détails et finalement, on arrive au point où il ouvre la vitrine où je peux toucher les boîtes voir si c'est des vrais bon, c'est des vrais alors le mec, ah j'ai dit déjà, d'habitude je parle pas trop je suis un mec assez sociable dans la vie mais là, tu sais, dans les magasins tout ça, j'aime pas trop je parle pas aux vendeurs, tout ça je fais pas le mec, voilà, qui raconte sa vie mais là, j'étais obligé parce que c'est tellement exceptionnel tu sais, je lui dis j'ai dit, mais vous avez rentré un boulot là Super Nintendo et tout il me dit, ben oui, écoutez c'est un petit papy qui vient qui a acheté qui avait un stock de jeux d'époque qu'il les a achetés il les a achetés pour les avoir mais il n'y a jamais joué effectivement, mon beau, il n'a jamais joué la boîte, elle est tellement neuf que j'arrivais même pas à l'ouvrir c'est rigide, tu vois c'est un produit neuf en fait c'est incroyable et moi, tu sais, je lui dis ah ouais, attends, j'ai le petit vieux j'ai dit, putain j'aimerais bien avoir le numéro le contact parce que le vendeur, je lui dis franchement, je lui dis vas-y, je te paye et tout tu me donnes le contact il rigole le mec, tu sais il rigole, mais il ne m'a pas donné de réponse cet enfoiré bref, on va y revenir à la fin sur ce détail bon, je n'ai pas le numéro mais je vais essayer de l'avoir c'est bon, il a des trésors le mec chez lui c'est incroyable il te ramène des jeux dans un état extraordinaire qui n'ont jamais été joué et si ça se trouve le mec, il a des blisters si ça se trouve il les a déplistés tu sais si ça se trouve il s'est dit je ne vais pas l'amener avec l'emballage si ça se trouve il les a déplistés et il les a ramenés au cash pour les vendre c'est incroyable donc je commence à choisir les jeux je dis bon, je prends ça, ça, ça ça je le prends, ça je le prends il y a des jeux je les ai pris je vous jure c'est que pour l'état que pour l'état parce que c'est un état phénoménal et donc j'ai pris au total 9 jeux alors il y a 6 jeux Super Nintendo 2 jeux Mega CD et 1 jeu PlayStation PlayStation américaine bon, je vais commencer à vous montrer tout ça je vais arrêter de faire durer le suspense en plus je vous dis il n'y a rien exceptionnel mais franchement c'était trop beau de voir ça en cash alors on va commencer par aller par les Mega CD donc alors j'ai pris un petit Silphide voilà vous voyez vous ne voyez rien qu'au reflet là c'est neuf c'est strictement neuf par contre le petit vieux je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait il a dû enlever les notices bon j'ai quoi j'ai 4 jeux avec notices et 5 jeux sans notices le Silphide il n'a pas de notices mais bon comme je l'ai déjà ce jeu je pense que je vais récupérer l'ancienne et je vais le mettre dans ça c'est un upgrade que j'ai fait donc je ne vous ai pas dit le prix 20 euros 19,99 euros on va arrêter de dire les 9,99 euros on arrondit 20 euros Silphide deuxième jeu Mega CD je l'ai pris parce que je ne connaissais pas franchement je ne l'ai jamais vu en fait alors vous me dites dans les commentaires si vous connaissez ce jeu c'est Battle Corpse voilà 24 euros pareil celui-là il n'a pas la notice je ne sais pas du tout quel genre de jeu ça peut être on dirait un jeu où vous êtes dans un robot ça a l'air d'être de la 3D du mode 7 en fait voilà je ne sais pas du tout si vous connaissez ce jeu dites-moi alors oui 24 euros je vous ai dit ensuite donc ça c'est les deux jeux Mega CD ensuite je vais vous montrer le jeu Play alors un jeu Play vraiment intriguant c'est Beyond the Beyond la pochette elle m'a intriguée déjà j'ai vu la tranche là et puis ce n'est pas évident de se repérer tu vois ça là tu peux passer à côté hop quand tu vois ça ce n'est pas pareil et quand j'ai tourné derrière j'ai vu que c'était un RPG en 2D alors moi la 2D j'achète les gars de la 2D sur PS1 putain et pourtant j'avais fait des recherches sur des jeux en 2D parce que moi j'aime la 2D vous le savez bon les gars la 2D ça ne vieillit pas sur PS1 la 3D c'est pourri ça vieillit c'est impinable mais la 2D c'est exceptionnel et donc c'est un jeu un RPG en 2D regardez les images ça a l'air plutôt pas mal je ne sais pas si vous voyez et c'est une exclusivité donc en fait ce n'est pas une exclu mais il n'est pas sorti en France d'après il n'est pas sorti en Europe d'après ce que j'ai vu il est sorti aux Etats-Unis et au Japon et celui-là je l'ai payé 30 euros voilà il est complet il y a la notice et tout et incroyable je vais vous montrer attendez parce que l'état comme je vous le dis c'est neuf donc la notice regardez il y a les pubs c'est magnifique on continue alors je vais vous montrer maintenant les 6 jeux Super Nintendo en commençant par les plus pourris et par le plus celui qui m'a fait le plus se baver que le mec il regardait comme ça en plus il y a l'étiquette de prix qui était retournée et toutes les étiquettes elles étaient bien et celle sur ce jeu-là elle a été retournée et l'étiquette donc je ne savais pas peut-être qu'il était à 200 balles mais non finalement non alors le premier jeu que j'ai pris que je vous présente c'est le Best of the Best neuf neuf pas sous blister mais neuf neuf monsieur prenez achetez 25 euros bon je l'ai pris je vous le jure même au mec je lui ai dit au vendeur tu lui ai dit ah tu sais quoi ce jeu je le prends que pour les temps il est trop beau il est trop magnifique regardez voilà regardez les tranches les tranches hop voilà on voit bien avec le reflet on voit l'état incroyable je ne vais pas vous l'ouvrir mais je vais vous en ouvrir un ou deux ensuite deuxième jeu super nintendo California Games 2 20 balles je ne sais pas du tout ce qu'il donne celui-là moi j'avais connu sur la Lynx à l'époque oui je sais une fois je regarde l'objectif et une fois je regarde là-bas je ne suis pas encore habitué c'est que ma deuxième vidéo les gars ne m'en voulaient pas donc j'avais connu ce jeu sur Lynx et je m'étais régalé le jeu de bike comment ça s'appelle c'était surtout le jeu de vélo de bike parce qu'après le reste bon le surf c'était marrant sur Lynx à l'époque c'était impressionnant quand tu jouais dans le noir il y a très peu de gens qui ont connu la Lynx à l'époque moi je l'ai connu donc California Games 2 je ne sais pas du tout ce que ça donne mais bon 19,99€ putain j'ai dit que je ne disais pas les 9€ 20€ 20€ le California Games complet les gars complet alors ensuite on passe à des jeux un peu plus intéressants on garde les 3 meilleurs pour la fin 3ème jeu Super Nintendo Robocop 3 35€ quand même mais bon j'ai regardé c'est du Mint c'est du Mint je veux dire c'est le Mint les gars le Mint si vous ne savez pas je pense que vous le savez mais le Mint c'est un autre monde quand on parle de Mint on n'est plus dans les tarifs normaux on est sur une stratosphère on est sur un autre monde c'est une autre population de collectionneurs voilà le Mint pour trouver des jeux Mint c'est à dire c'est un jeu qui est neuf en fait c'est Mint c'est comme s'il sortait du carton et là comme s'il sortait du blister et là c'est comme s'il sortait du blister c'est 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 magnifique donc 35€ j'ai pris ça Robocop 3 je ne sais pas ce qu'il donne ça n'a pas l'air terrible mais bon je ne pouvais pas le laisser honnêtement c'est trop beau trop magnifique je sais je n'arrête pas de dire trop beau mais je suis trop content comprenez moi aussi alors ensuite et puis les 3 derniers jeux les meilleurs jeux du lot enfin du lot de l'achat de la sortie de l'improbabilité que je passe là-bas un matin qu'est-ce qui s'est passé en fait le mec il m'a dit quand est-ce que vous avez mis c'est incroyable qu'ils soient restés là ces jeux il m'a dit on les a mis hier dans l'après-midi j'ai dit à mon avis vous les avez mis hier soir parce que pour que ces jeux là ils soient encore là c'est totalement improbable vu les ratisseurs qu'il y a dans ma région c'est un truc de fou en fait et donc moi je pense que j'ai réfléchi je me suis dit je pense que ce qui s'est passé hier c'était la rentrée scolaire et les gens ils ont autre chose à penser que d'aller au cash la rentrée scolaire les gars les mecs achètent ces jeux là bon plus ou moins c'est des mecs qui ont passé la trentaine certainement qui ont des enfants pas tous mais une majorité donc je pense que déjà la rentrée scolaire les embouteillages tout ça le jour de la rentrée c'est pas un jour aller au cash donc je pense que si les amis en milieu d'après-midi qu'ils sont restés c'est par rapport à ça c'est parce qu'il y avait la rentrée et que voilà et moi ce matin j'y étais en première heure j'y étais c'était 9h30 donc ils venaient de les mettre le quatrième jeu Super Nintendo Axley le magnifique l'incroyable le superbe Axley sur Super Nintendo américaine ah oui j'ai oublié de vous dire oui c'est des jeux américains mais c'est pas grave et je vais vous dire un truc l'US est en train de dépasser le PAL depuis déjà un petit moment la tendance est en train de s'inverser c'est à dire que avant le PAL le FR tout ça c'était plus cher et aujourd'hui la tendance elle s'inverse mais elle s'inverse bien comme il faut c'est à dire que les jeux américains sont devenus vraiment beaucoup plus chers que les jeux PAL pas pour tous mais pour une grande majorité et puis de toute façon ça me plaît moi ça m'a toujours plu ces boîtes noires là stylées là regardez ça regardez moi cet état non mais regardez moi ça je vais vous l'ouvrir je vais vous en ouvrir un regardez c'est tellement neuf que j'ai du mal que j'ai du mal à l'ouvrir il m'a fait mentir celui-là allez je vous je vous fais petit plaisir petit ah oui celui-là je n'ai pas la notice putain j'étais deg alors par contre il a le poster il y a un genre de poster de Konami là il y a une pub d'époque américaine il y a la registrée de card Konami ah ouais alors ça ouais c'est un truc de ah putain alors là regardez putain il y a le truc d'époque oh le ticket d'époque les gars date d'achat le 10 10 92 calcul actuel 49 rue Paradis Marseille alors qui a connu ce magasin calcul actuel rue Paradis euh hein garantie un mois non mais c'est 590 francs non mais attends ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est dantesque ça ça c'est génial ça d'avoir ça ah ouais putain alors la notice pourquoi qu'est-ce qu'il a foutu ce vieux il y a ça ça c'est un truc français ou américain non c'est américain USA il y a écrit en donc c'est le truc machin bon la cartouche voilà elle n'a jamais été sortie regardez c'est neuf dans le le protection là sur les jeux américains il mettait une cale en plastique pour protéger les ports voilà bon ben c'est juste fabuleux bon après c'est pas le jeu le plus difficile à trouver la notice celui-là donc j'essaierai de trouver une notice mint d'accord je fais un appel d'ailleurs si vous avez une notice mint de axelé en version US mint ça va en très bonne étape je suis intéressé celui-là je vous ai pas dit le prix c'est 80 euros 80 euros oui les jeux je n'ai pas payé 15 euros les gars oui attendez dans un cash 15 euros mais je comme ça vous savez combien il coûte aux Etats-Unis celui-là j'ai regardé c'est entre 300 et 400 dollars et encore il y en a un il le vendait 600 ou 700 parce qu'il était mint je vous dis le mint c'est un autre monde allez on abrège on abrège la vidéo elle s'allonge là alors le dernier jeu l'avant dernier jeu donc celui qui m'a fait de l'oeil quand je suis rentré les gars il est mint regardez ça le Castlevania 4 dans un état fabuleux les coins parfaits bon là il y a juste un petit trait là tout léger mais les coins carrés franchement quand vous l'avez en main je vous dis celui-là je crois que c'est celui-là qui me fait galérer à ouvrir regardez j'arrive pas à l'ouvrir j'arrive pas il est dur là je force là là je force attendez j'ai peur de plier vous savez de faire une marque de doigts là attendez par là je vais tirer comme ça ah putain mais c'est dingue voilà je pense qu'il n'a jamais été ouvert les gars celui-là celui-là les gars il n'a jamais été ouvert c'est sûr et certain il est neuf c'est un Castlevania 4 neuf les gars en 2021 mais vous le croyez ça putain c'est hallucinant celui-là 100 balles Castlevania 9 Mint je ne sais pas Boya SNES si tu vois ma vidéo dis-moi combien ça vaut à mon avis ça vaut beaucoup plus alors ça c'est un upgrade parce que je l'ai déjà et il est en très bon état le mien mais là c'est neuf donc je vais vendre le mien ou faire un échange et je mettrai celui-là dans ma collection ma petite collection Splintendo parce que la collection Splintendo j'ai tout vendu les gars c'est bon ça coûte trop cher j'ai gardé une quinzaine de jeux grand max et le dernier jeu qui est oh là là j'adore ce jeu dédicace à Ivan Kaiser oui Ivan Kaiser les gars il est là il est là les gars oh putain regardez contrat 3 contrat 3 9 absolument je did absolument je did je did voilà 9 allez on va le sortir pour le plaisir regardez ça regardez ça là c'est du unboxing on peut dire que c'est du unboxing de 9 un contrat 3 9 comment c'était fait à l'époque alors il y a le plastique il y a la cale il y a le poster Konami il y a la pub oh putain oh il y a la pub la pub américaine ça c'est quoi l'enregistré de carte encore ah non mais regardez comme il était maniaque le mec regardez non mais c'est hallucinant attendez je vais vous montrer parce que là oh putain mais c'est collé regardez ce qu'il a fait le mec non mais c'est pas possible il faut que je rentre en contact avec lui il faut que je le trouve ce vieux là ah non je vais y aller c'est pas possible je vais le harceler le mec il a découpé non mais c'est hallucinant il a découpé le bon de garantie c'était au cas où c'était pour la garantie il a gardé pour la garantie du jeu il y a écrit contrat 3 K K pour K7 parce que nous on dit cartouche mais il a raison DGGX et dédicace à toi mon pote pas raison K en fait c'est c'est K7 je pense pour dire K7 SNES contrat 3 bond garantie le mec c'était un maniaque et bien sûr la notice la notice qui est neuve aussi oh la la regardez oh il y a un truc à l'intérieur la notice en français la traduction je savais même pas qu'elle existait les gars traduction en français de contrattois oh Yvan Keiser tu l'as pas ça ah ça je le vois je te le vois ça oh putain alors c'était quoi c'était le dans les jeux ça oui je vous l'ai montré Castlevania ouais c'était le dans les jeux oui celui-là donc combien 100 euros 100 euros un contrat Mint je l'ai vu et là il y a un mec qui le vend 750 dollars ça se vend dans les 200 allez en bon état ça se vend dans les 200 bon 200 c'est cartouche boîte en état bon et et notice mais là il y a tout il y a tous les pubs il y a tout et Mint à mon avis ça s'envole quoi les gars bon voilà on n'est pas là pour le parler prix mais oui on va quand même un petit peu parler prix parce que je vais vous montrer le total le total de la note s'élève à bah vous voyez pas 434 euros ouais ouais ben ouais je sais je n'attendais pas moi les gars j'étais là j'ai reçu ma paye j'ai claqué la paye les gars eh oui qu'est-ce que vous voulez que je vous dise tu veux pas laisser passer des trucs pareils 434 euros pour 9 jeux ça fait le moyen de 45 euros le jeu je pense que c'est correct vis-à-vis de ce qu'il y a dedans vis-à-vis de l'état tout ça c'est même plus que correct je suis très content et franchement voilà c'est juste pour vous raconter ce truc fou qui m'est arrivé quoi donc ne négligez jamais le cash du coin et de mon expérience et allez-y le matin en fait de bonheur à l'ouverture pour ceux qui ne bossent pas parce que voilà c'est toujours pareil voilà en ce moment je ne travaillais pas j'ai pu y aller mais voilà quand tu bosses tu ne peux pas faire ça tu ne peux pas donc voilà allez les gars à la prochaine donc c'était une vidéo ma deuxième vidéo si ça vous plaît le concept vous racontez un peu ma life les jeux vidéo tout ça si ça vous intéresse d'en savoir plus sur moi de toute façon il y a une prochaine vidéo qui va arriver aussi je vous laisse un surplus je ne vous en dis pas plus je vous dis à bientôt les gars allez salut ciao